Le tsar c'est moi, c'est un clin d'œil à la phrase apocryphe de Luc XIV, mais ça montre aussi la différence entre une France qui a construit un État et une Russie où le pouvoir ou la domination, plus encore que le pouvoir, est resté personnalisé autour d'un monarque. Ce livre, en fait, répond à une question récurrente, à savoir pourquoi la Russie ne s'est jamais démocratisée ou les périodes de démocratie ont été trop courtes. Je reformulerai la question en disant pourquoi la politique moderne, en tant que sphère autonome, a franchi du religieux, a toujours échoué. Alors, ça c'est la première présentation du livre. La deuxième, c'est que ce livre est le premier à traiter dans son ensemble un phénomène unique dans l'histoire, à savoir un pays où pendant cinq siècles, près de six siècles, c'est-à-dire, grosso modo, à partir du XVe, des centaines d'individus, pendant six siècles, donc à partir, grosso modo, de la fin du XVe, se sont présentés comme étant, se sont autoproclamés, autonomés tsars. Ce n'est pas simplement de l'imposture, parce que l'imposture, c'est le fait de tromper quelqu'un. Et l'autonomination, le concept russe, indique celui qui n'a pas été nommé par Dieu. Donc, la cour a accusé ces individus, ces centaines de personnages, d'être des autonommés. L'un d'eux a été, d'ailleurs, à la tête d'une armée, Dimitri, au début du XVIIe siècle, a triomphé, a été couronné, est devenu tsar. Bien. Les trois grands insurrections qui ont ébranlé l'Empire avant la révolution de 1905, ont été, se sont déroulés autour, justement, d'un faux tsar. Autrement dit, la question qu'on se pose, c'est quelle est la vérité derrière cette insistance populaire à réagir, à protester, à se révéler contre le pouvoir, contre la domination autocratique, par l'intermédiaire d'un faux tsar. C'est étrange, c'est étonnant. C'est étonnant parce que vous avez un village où, au mois de janvier, il y a un faux tsar, la population le suit, l'armée arrive, il y aura des exécutions, des langs coupés, des coups de fouet, de la moitié du village envoyé en Sibérie, etc. Six mois après, il y a un deuxième faux qui arrive et la population le suit à nouveau. Bien, ça c'est une question étonnante, qu'il ne faut pas pacifier, si vous voulez, les armées du tsar, pacifier les villages. Il y a des historiens qui pacifient la protestation en disant « Oh, c'est la population, vous savez, l'état archaïque, religieux, stupide, les paysans sont stupides. » Non, non, là il y a un autre processus qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le tsarisme a sacralisé à outrance la personne physique du monarque. Au XIXe siècle encore, le sang de ses enfants ou même de son épouse, qui n'était pas de famille tsarienne, qui n'appartenait pas au lignage par naissance, mais par mariage, était sacré. C'est une sacralisation qui remonte à Ivan le Terrible, à Ivan IV, au XVIe siècle, qui a été institutionnalisée par Pierre le Grand au XVIIIe, mais qui ensuite a explosé jusqu'au XIXe, jusqu'à la révolution de 1905. La mise en avant de l'individu tsar cache le côté politique. Vous savez, en Occident, il y a les deux corps, les deux corps du roi, le corps physique et la fiction politique. Bien. En Russie, nous n'avons pas ça, ça ne joue pas, cette théorie-là. Elle existe, mais ça ne joue pas dans la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, chaque tsar, en arrivant au pouvoir, doit réaffirmer, ressigner, ratifier les accords internationaux. Ça montre bien qu'il y a un manque de continuité de ce que nous appelons l'État. Bien. Donc, le paysan ou le peuple, comme il ne peut pas mettre en question Dieu parce qu'il est croyant, et le tsar est Dieu sur terre, ce que va faire le peuple, c'est-à-dire, ah mais, peut-être, il n'est pas le vrai. C'est un usurpateur. Donc, on reste dans l'égalité, c'est-à-dire, on reste fidèle à Dieu, on met en question l'authenticité du tsar. Par le même mouvement, on épargne le système politique puisqu'on ne met pas en question le système, on met en question l'authenticité du corps. Le tsarisme, en mettant toute sa force, tout l'enjeu, toute sa mise, plutôt, la mise sur le religieux va refuser et va réussir à empêcher la politique moderne d'émerger comme un espace affranchi du religieux. Dans ce sens-là, le tsarisme, c'est un anti-Machiavêle et un anti-Hobbes. Il n'y a pas de laïcisation de la vie politique et il n'y a pas d'État. Si le phénomène de l'autonomination et de l'imposture qui, en russe, en russe, on a le même mot pour les deux détermes, n'est-ce pas ? L'autonomination renvoie historiquement aux religieux, l'imposture, aux faits banals de tromper quelqu'un, sans appel à la divinité. Bien, c'est justement que la, on va dire l'imposture pour être, pour faire vite, l'imposture étant la manière traditionnelle de la révolte russe jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la révolution de 1905, mais c'est le symptôme de l'échec du politique, de l'échec de la politique moderne et donc de la possible démocratisation de la vie russe. Nous assistons aujourd'hui sous le drapeau de la restauration de l'État, sous le drapeau de la restauration de l'ordre, de la discipline et sous le drapeau de la puissance russe à un rétrécissement à nouveau de l'espace politique antérieur. Donc, il y a un élément lié à l'imposture, à savoir, si l'imposture est le symptôme de l'échec du politique, on doit se poser la question aujourd'hui, à quoi correspond le rétrécissement du politique ? Ce n'est pas seulement la volonté non démocratique ou moins démocratique de tel ou tel personnage. Je crois que plutôt que se demander au niveau politologique si on est en train de reconstruire l'Union soviétique ou non, il faut éclaircir, il faut déconstruire les couches géologiques du point de vue sémantique, du point de vue du sens historique qu'elles portaient et qui sont réactualisées. Et la mise en avant du corps physique du monarque est quelque chose qui n'est pas seulement le caprice de tel ou tel dirigeant, ça correspond à une histoire et ça s'insère dans une tradition. Et là, on a la clé pour comprendre ce qui se passe en Russie. de l'Union soviétique de l'Union soviétique